Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues, chers étudiants, chers étudiants. Soyez la bienvenue dans la chaîne Culture arabe et traduction. Toujours dans le cadre de la série Comment traduire de manière professionnelle, réalisée par Nourdin Ali, agrégé de traduction. On fera aujourd'hui la traduction d'un extrait d'Amin Malouf, Les identités mordrières. Bien, donc, après cette petite pause, on lit le texte. On dépit de nos conflits, de nos inimitiés séculaires. Chaque jour qui passe réduit un peu plus nos différences et augmente un peu plus nos similitudes. Le traversant, en effet, une époque fort déconcertante, au cours de laquelle la mondialisation apparaît aux yeux d'un grand nombre de nos semblables, non comme un formidable brassage enrichissant pour tous, mais comme une uniformisation appauvrissante et une menace contre laquelle il faut se battre pour préserver sa propre culture, son identité, ses valeurs. On ne trouve pas toujours dans les poubelles de l'histoire ce qu'on s'attendait à y trouver. Et puis surtout, si tant de personnes s'estiment menacées par la mondialisation, il serait normal que la dite menace soit examinée d'un peu plus près. On peut certes déceler chez ceux qui se sentent en danger la peur du changement, vieille comme l'humanité. Mais il y a aussi des inquiétudes plus actuelles et que je n'oserais dire injustifiées, car la mondialisation nous entraîne d'un même mouvement, faire deux réalités opposées. L'une à mes yeux, bienvenue, notre malvenue, à savoir l'universalité et l'uniformité, deux voies qui nous apparaissent mêlées, indifférenciées, comme s'il s'agissait d'une voie unique, au point qu'on peut se demander si l'une n'est pas tout simplement le visage présentable de l'autre. Je suis persuadé, pour ma part, qu'il s'agit de deux voies distinctes, bien qu'ils se côtoyent et se frangent et s'entrelacent à perte de vue. Amin Ma'louf, les identités meurtrières, les deux pages, 138-139. Pour bien pratiquer la traduction, le style d'Amin Ma'louf demande une attention particulière qui devait porter en premier lieu sur des questions de lexique et en second lieu sur la syntaxe. Il est donc recommandé de fréquenter régulièrement de la presse et de la littérature contemporaine parce que ces deux choses peuvent enrichir notre lexique. Il faut absolument faire attention aux connecteurs logiques très fréquents dont le texte a traduit. Il n'y a pas de texte cohérent et cohésif en arabe sans les liens logiques explicites. Voilà, on va voir la traduction maintenant. En dépit de nos conflits, de nos inimitiés séculaires, chaque jour qui passe réduit un peu plus nos différences et augmente un peu plus nos similitudes. Nous traversons en effet une époque fort déconcertante au cours de laquelle la mondialisation apparaît aux yeux d'un grand nombre de nos semblables non comme un formidable brassage enrichissant pour tous mais comme une uniformisation appauvrissante et une menace contre laquelle il faut se battre pour préserver sa propre culture, son identité, ses valeurs. Il n'a n'a n'ajtazu بالfعل حقبة محيرة جدا حقبة لا تبدو فيها العولمة في أعين عدد كبير من أقراننا كنموذج رائع للتمازج المثري للجميع بل كعملية تنميط مفقرة وتهديد تجب مكافحته لحماية ثقافتنا وَهُوِيَتِنَا وَهُوِيَتِنَا وَقِيَمِنَا Remarquez qu'on ne traduit pas sa propre culture, son identité, ses valeurs. qu'on ne traduit pas نون الجمع On ne trouve pas toujours dans les poubelles de l'histoire ce qu'on s'attendait à y trouver لا نجد دائمًا في محملات التاريخي ما نتوقع ويجاده فيها Et puis, surtout si tant de personnes s'estiment menacées par la mondialisation il serait normal que ladite menace soit examinée d'un peu plus près ومن ثم وعلى الخصوص إذا كان كل هؤلاء البشر يعتبرون أنفسهم مهددين بالعولمة فمن الطبيعي أن يتم فحص التهديد هذا عن كثب ولا شك أننا نستطيع أن نستشف الخوف من التغيير هذا الخوف القديم قدم البشرية لدى هؤلاء الذين يشعرون بالخطر ولكن هناك أيضًا مخاوف أكثر ارتباطاً بالوقت الحاضر لا أجراو على القول ان انها غير مباررة يعني مباررة يريد أن يقول أننا مباررة هذا الخوف من هذه الأشخاص على un autre niveau de la mondialisation car la mondialisation nous entraîne d'un même mouvement vers deux réalités opposées l'une à mes yeux bienvenue l'autre malvenue à savoir l'universalité et l'uniformité فالعولمة تفضي بنا ومن خلال الحركة ذاتها إلى واقعين نقيضين أحدهم محمود بنظري والآخر مرفوض وأعني هنا الكونية والتماثل دوواب 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 نفرواب بنا دوواب نفرع ومن خلاله نفرحم نطبق نغارق نظر عظ Horan نظر جماذ نظر Le visage présentable de l'autre Je suis persuadé pour ma part qu'il s'agit de deux voies distinctes Bien qu'il se côtoie et se frôle et s'entrelasse à perte de vue وأنا مقتنع من جهتي بأنهما نهجاني, متمايزاني على الرغم أو على الرغم بالنصب أو بالفتحة أو بالضم على الرغم من أنهما يتجاوراني ويتماساني ويتشابكاني على مد البصري أمين معلوف الهويات القاتلة أمين معلوف شكراً لكم على تتبع هذه الحصة تبقاوا على خير وإلى لقاء آخر